De retour sur le plateau et regardez qui on a là. Alors vous ne l'avez pas encore vu je crois, Ludovic Constant qui travaille avec nous, qui est derrière. C'est l'homme derrière la caméra qui s'occupe de tous les invités, de la gestion de tout ça. Comment ça va mon Ludo ? Il n'y a plus d'invités du coup. J'ai un petit créneau. Ça va super, je suis content d'être là. Après je t'avoue que j'ai complètement compris ce qu'il y avait dans ce hall, mais dans les autres halls pas du tout. J'ai pas eu l'occasion de me balader comme vous avez pu vous balader et du coup je me suis dit que j'avais une petite question pour vous. Pendant là ça fait quatre jours que vous vous baladez. Ouais ça fait quatre jours. Dans le LVCC, au Mandala Bay, ici et je voulais savoir si vous pouvez me donner les trois objets, trois nouvelles inventions, qu'est-ce qui vous a vraiment marqué, qu'est-ce qui vous a impressionné pendant les quatre jours que vous avez passé à tourner. Allez go Mathieu ! Celui qui m'a plu, l'écran enroulable. Ça peut être du software, du matériel. Ouais, tout à fait. L'écran enroulable, j'ai bien aimé. Ce que proposait LG, c'est assez incroyable. Je sais que je ne me le paierai pas malheureusement, mais l'idée de la télé qui disparaît, c'est complètement le délire. Et d'ailleurs on va en parler très bientôt Mathieu. Ouais, exactement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? En fait, on a vu tellement de choses que... C'est vrai que c'est tellement enrichi. Alors si je pouvais me payer un kiff, tu vois, un truc qui à mon avis n'arrivera pas non plus, mais qui est vraiment délire, ici, le ping-pong. Ah, c'était génial. Le robot, j'ai entendu parler de ça. Exactement, j'ai pu jouer avec un robot qui fait du ping-pong. J'étais jaloux. Et d'ailleurs, je vais en parler un petit peu sur ma chaîne YouTube. Et en fait, c'est un robot de Home Run. Et en fait, c'est pour montrer un petit peu leur savoir-faire, qu'est-ce qu'ils savent faire et tout ça. Et c'est un robot avec lequel on peut jouer au ping-pong, donc c'est notre adversaire finalement. En fait, le robot, il est là vraiment pour la démo technique, pour donner un côté fun à quelque chose de très industriel. L'idée derrière, c'est parce qu'il nous a montré ce robot-là, et il nous a montré derrière la même technologie. Sur un cas pratique, c'était un robot qui uniquement prenait des pièces et les rangeait à une vitesse assez dingue. C'est pas très sexy. Donc, ils ont eu l'idée de créer ce robot ping-pong. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont été jusqu'au bout du concept, c'est que tu as un mode facile, moyen, difficile et tout ça. Et j'ai vu Quentin s'exciter et essayer de le smacher, tu vois. Le robot, tu vois, il renvoie, c'est assez dingue. Et malgré tout, je trouve que c'était sympa parce que parfois, il arrive à perdre, à se planter, tu vois. C'est assez dingue, ça vraiment, c'est le... Quand on a personne avec qui jouer, on met le robot et... Ah ouais, non, mais ça vraiment, pour t'entraîner, ouais, c'est dingue. C'est ça, c'est ce que je dis. Avant, tu mets juste la table, tu la bascules et tu fais un mur, comme on appelle ça au ping-pong ou au tennis. Bah là, en fait, tu joues avec un robot. C'est l'évolution du mur en 2019. C'est génial. Ouais, mais le problème de la table, c'est que tu sais perpétuellement que tu vas perdre. C'est toujours elle qui gagnera. Que là, le robot, c'est chaud, mais comme John Connor, tu vois, dans Terminator, tu peux arriver à bout du truc, tu peux vaincre le T-mini. Bon, et toi, Quentin, t'as peut-être un... Alors, moi, il y a un truc que j'ai vu, j'ai aperçu, je l'ai lu dans les médias, mais j'ai pas pu le tester et je suis un petit peu dégoûté pour ça. C'est Nineboat qui, en fait, a fait un kart. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on connaît le hoverboard. Tu l'as déjà vu, le hoverboard qu'on peut clipser sur une sorte de nacelle, donc un siège avec deux manettes et on va pouvoir se diriger à gauche à droite et faire du kart, finalement. Et bien là, Nineboat a mis en place un bout de kart que tu combines avec un Segway que tu mets à l'arrière et ça a vraiment l'aspect d'un kart que tu peux utiliser dans Mario Kart. Et c'est génial, ça va à 24 km heure, autonomie de 40 minutes, ce qui est vraiment cool. Tu sais se balader dans le CES. Et pour l'anecdote, on l'a vu, on avait quelque chose à faire, pas mal de sujets à tourner. On l'a vu, on s'est dit bon, on va revenir plus tard et finalement, on l'a jamais retrouvé. Sinon, moi, j'ai bien aimé pour donner un troisième, comme on l'avait dit, le Enril, qui sont des lunettes de réalité augmentée. D'accord. Et en fait, ça existe déjà, c'est pas nouveau en soi, mais je trouve qu'ils ont très bien travaillé au niveau de l'image. C'est-à-dire que d'habitude, quand tu mets ce genre de lunettes, je pense notamment à HoloLens de Microsoft, la qualité d'affichage est pas top, c'est pas dingue, voilà. Alors que là, il y avait vraiment une vraie qualité d'image qui se superposait tout en conservant l'aspect où tu peux voir ce qui se passe autour de toi. Et typiquement, c'est le bon délire pour, par exemple, passer 24 heures de vol en avion, par exemple, et tu regarder un film tout en ayant l'œil sur ton voisin qui est peut-être en train de s'endormir, tu vois, tu peux lui faire une joke ou un truc comme ça. Donc le Enril m'a vraiment beaucoup plu dans l'idée et j'espère les voir débarquer bientôt. On a un sujet là-dessus aussi sur lequel on vous en parlera. Ouais, vous avez pas mal de sujets encore à présenter que vous avez pu tourner pendant les quatre jours avec l'aide de Johan aussi qui a été au montage, à la camera, etc. D'ailleurs, tu sais quoi ? On va lancer la virgule et ensuite, on va attaquer un sujet. Sous-titrage ST' 501